Décorons cette vidéo que beaucoup de marketeurs de réseau qui maîtrisent l'art de présenter leurs solutions produits ou leurs solutions business n'ont pas les résultats escomptés uniquement parce qu'il y a un petit réglage à faire au niveau psychologique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin à recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry et dans le descriptif de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, vous pourriez accéder à un lien pour vous inscrire à une web conférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Ça c'est vous qui décidez si vous voulez y accéder. Donc beaucoup de marketeurs de réseau, comme je vous le disais, sont très professionnels dans le savoir-faire, savent exactement comment dérouler une présentation pour vendre leurs produits ou présenter leur business et pourtant ça bloque, il y a des freins dans le développement, il n'y a pas les résultats à la hauteur des attentes, alors que simplement en faisant une modification, un petit réglage psychologique, eh bien ça pourrait ouvrir les portes de toute la réussite à elle toute seule parce que lorsque vous avez cette psychologie adaptée, combinée au savoir-faire, eh bien vous avez le sésame qui va ouvrir toutes les portes. C'est ce qu'on appelle avoir des attentes positives au lieu de vivre des attentes négatives. Vos attentes déterminent vos comportements. Beaucoup de marketeurs de réseau ont des attentes négatives par rapport à leurs prospects ou alors des attentes négatives par rapport à leurs équipes. Et c'est très important de comprendre que quand vous avez par exemple des attentes négatives par rapport à vos prospects, eh bien vous créez des comportements qui correspondent à ça. Et en général, si vous vous attendez par exemple lorsque vous envoyez une vidéo, ou lorsque vous faites une présentation tête-à-tête, supposons par exemple que vous ayez une attente par rapport à un rejet ou par rapport à une certaine objection, eh bien rappelez-vous que vous allez avoir l'objection que vous redoutez le plus. C'est quand même dingue ! Et ce qui est incroyable, c'est que l'attente que vous avez par rapport à vos équipes va influencer leur comportement. Saviez-vous qu'il y a eu des études qui ont été faites sur des élèves qu'on a mélangées dans des classes avec un groupe d'élèves qui était très très bon, avec d'autres qui étaient bien moins bons et on a annoncé aux profs que le mélange des enfants qui étaient là, on leur a dit ce groupe-là, eh bien c'est un groupe d'enfants en difficulté, alors qu'il y avait de très très bons élèves dedans. Eh bien, croyez-moi ou pas, les études ont été faites à multiples reprises, les résultats ont été les mêmes. C'est-à-dire que l'attente que le prof avait par rapport à ses élèves, eh bien, sont arrivées. C'est-à-dire qu'il a eu effectivement de piètres résultats avec ses élèves. Ses élèves ont été mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il était convaincu que ses élèves n'étaient pas bons. Donc, ça veut dire que si vous croyez que vos prospects ne vont pas être intéressés par vos solutions business, eh bien, vous allez influencer déjà vos comportements et vous allez aussi certainement influencer leurs réactions qui va faire que, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont vous envoyer des remarques ou qui vont vous envoyer des peurs que vous avez qui sont des choses que vous redoutez aujourd'hui. Et vous allez voir qu'avec vos équipes, c'est pareil. Si vous vous attendez à parler à une équipe absolument pas motivée ou à des personnes avec une mauvaise capacité à passer à l'action, eh bien, croyez-moi ou pas, vos équipes ne passeront pas autant à l'action que ça. Donc, si vous avez des attentes positives envers vos équipes, eh bien, intuitivement, vous les motivez. Vous leur donnez des ailes. Si vous avez la capacité maintenant de croire qu'à chaque fois que vous allez parler à quelqu'un, il va être impacté, influencé. Il va adorer ce que vous allez lui dire. Comment vous allez vous sentir ? Quel va être le comportement que vous allez avoir ? Est-ce que vous allez avoir envie d'envoyer beaucoup plus de vidéos ? Faire plus de présentations ? Est-ce que quand vous allez croire en vos équipes, vous allez avoir un comportement qui sera beaucoup plus enclin à leur faire confiance et à leur donner vraiment cet élan et cette envie de passer à l'action ? Évidemment que oui. Alors, comment on fait quand on n'a pas cette conviction à l'intérieur ? Parce qu'on veut l'avoir à l'extérieur, mais on ne l'a pas encore à l'intérieur. Eh bien, vous devez, mes amis, vous conditionner psychologiquement. Vous devez vous convaincre vous-même. Vous devez d'abord vous convaincre vous avant de convaincre les autres. Vous devez avoir la conviction que vous espérez le meilleur de vos équipes, vous espérez le meilleur de vos prospects, mais vous savez au fond de vous que vous avez un business de grande valeur, que vous savez que les équipes que vous avez ont le temps de grandir et qu'elles ont le potentiel pour grandir. Vous devez absolument être certain que le business que vous avez, eh bien, mérite toute l'attention et vaut toute l'or du monde. Vous devez être certain que vos équipes, quand vous leur parlez, eh bien, que de toutes les façons, si elles sont là, c'est aucun hasard, c'est qu'elles ont déjà tout pour réussir. Si vous êtes capable de vous convaincre vous-même, eh bien, vous allez convaincre les autres. Alors, s'il vous plaît, apprenez à vous visualiser, apprenez à vous parler, apprenez à vous conditionner tous les jours, jour après jour, à vous dire, à chaque fois que vous allez faire une présentation, je sais que cette personne va être enthousiasmée, va adorer ce que je vais lui partager. Je sais que cette personne va être dans une écoute active, va être contente de ce que je vais lui partager. Je sais que quand je vais rencontrer mon partenaire, mon nouveau partenaire, il va être motivé, il va être prêt à s'emballer dans la dynamique de passer à l'action. Je sais que mon nouveau partenaire a tout pour réussir. Croyez aux autres, croyez en votre potentiel, croyez en votre entreprise, et vous verrez que le monde croira en vous. Mes amis, partagez cette vidéo dans nos équipes, parce que vous le savez, le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant pour réussir. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutements, beaucoup de duplications, et puis comme toujours, osez faire ce que nous avons fait. Croyez en vous, et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada